Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon let's play sur l'acte 2 de Age of Empires 3, complète collection. Bon la dernière fois j'avais laissé en pleine attaque de ce bordel sans nom en fait. Du coup il s'énerve un peu sur tout, sur plus ou moins tout, en priorité d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux me faire toi en attendant, je vais me faire ça, je vais ramener le Focono par ici, il détruise tout et n'importe quoi quoi. On va se faire le marché histoire d'être tranquille. Voilà, on va aller là-bas. On va se faire le centre-ville. J'en ai trois maintenant. Ok d'accord. Ok d'accord. Détruisez tous les bâtiments. Ça va être drôle. Détruisez tous les bâtiments, ok. Si vous voulez. On va le faire. Voilà. On va détruire tous les bâtiments principaux en fait je pense. C'est marrant, ici c'est pas très fluide. Dès qu'on est sur la zone de combat c'est pas très fluide. Voilà. On va s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il fait un saloon. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup quoi. Dès que je m'en refasse des... Du peuple. Voilà. Pas assez de place pour la population. Ok. Alors attendez, peut-être qu'il faut juste que je ramène tout ça. On va essayer de les réunir. On va essayer de les réunir. Allez-o ! On est en train de péter mes Fokodo. On va en refaire un. Il pète la porte. C'est marrant, on dirait que c'est le feu qui fait ramer. Après tout le reste c'est nickel. Voilà. On va s'insérer les plantations. Ok. Il commence à y avoir pas mal de chargements de rab. On va faire revenir tout le monde. Vous savez quoi ? On va déjà avoir un bon du rab. Hop. On va faire ramener tout le monde. Voilà. On va péter la herse. Ils ont refait un saloon quoi. Bon. Ils devraient se démerder normalement. Voilà. Je pense qu'en fait il faudrait que je m'occupe de ceci. Ils en envoient à l'appel et ça commence à m'énerver. On va passer. Attendez. Mais pourquoi j'ai un viejo ? Pourquoi je peux pas y cliquer dessus ? Il est où le viejo ? Il est là. Il est où ? Oh la vache. Comment retrouver un viejo là-dedans ? Celui qui a une gueule de viejois mais bon. Bah voilà. Il était là. Allez. Vous allez vous en occuper. Voilà. Il commence à m'énerver. On produira la peine. Des unités comme ça. D'accord. Il a presque fini le mur à lui tout seul. Pas assez dehors. Il est là. Il est là. Il est là. Pour impéter ce comptoir. Et je pense que ça devrait être fini. Non. Il restera à ça. Il restera le comptoir de l'autre côté du coup. Il est là. 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 Je m'en occupe de ça. Il refait marcher. Mais il refait tout. Ce qui m'énerve. Je ne peux pas redemander. Des cargaisons. Ouais, ça y est. Ils en refont. ça commence à m'énerver vous savez quoi on va faire un détachement hop vous vous occupez de ça et vous vous restez ici et vous défoncez tout on va faire un détachement plus court voilà pourquoi tout d'un coup vous êtes super long c'est ce que je demandais alors virez moi ce marché ok on va vérifier le comptoir assez facilement ah encore un voilà voilà ah là là il faut tout virer ok ça c'est bon ah là il faut une caserne ils sont pas énervant à refaire leur truc à chaque fois c'est super casse-couille voilà la caserne c'est fait occupez vous des villageois ça va réduire un petit peu leur nombre voilà 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 je vais pas vous occuper du manoir non ok ok non vous pouvez pas vous en occuper et il reste plus rien j'ai tout l'idée vraiment c'est bon là excellent travail ouais et bah ça a pas été facile hein il est vraiment tout viré les retrouvailles voilà il est vraiment tout que je vais faire une petite guerre c'est pas mieux ça a été long oui c'est vrai le nouveau gouverneur Warwick vous connaît John ses soldats vous cherchent ils ont promis de l'argent et des chevaux si vous vous livrez on les a chassés le lendemain cette attaque Warwick n'a pas besoin de me chercher je vais me rendre ok ils étaient trop nombreux général on n'a rien pu faire seuls quelques indigènes ont eu raison des soldats britanniques je suis déçu capitaine des mercenaires accompagnés à les Iroquois des hommes de black le renard est enfin sorti de sa tanière débarbouillez vous vous avez du travail emmenez l'oncle de black au fort ouest il me dira où est la fontaine de jouvence avant de mourir ok bon est-ce que j'ai obtenu une nouvelle carte oui une nouvelle carte disponible on va la mettre où dans le militaire ah il n'a plus 8 hulans parce que ça sert bien les hulans normalement c'est bon et bah allons-y c'est la guerre la guerre de 7 ans a éclaté pendant que les britanniques et les français s'affrontent John cherche à retrouver Warwick le gouverneur britannique qu'il pense être l'auteur de l'enlèvement de son oncle Stuart le jour d'après c'est pas le titre d'un film ça si je crois je crois que j'ai vu en plus mais eux il fait jour allons voir ces français pourquoi ils n'aiment pas les français la guerre de 7 ans les français ont besoin d'aide repoussez les britanniques de l'autre côté de la rivière ok oh ils sont pas mal là d'accord il doit être trop loin toc vérifions qu'il n'y a pas de soldats britanniques de notre côté de la rivière ouais si il y a des soldats britanniques de ce côté là il faut vite les virer sinon ça va être le bordel ça ça a dû faire mal ah vite virer ça t'en est Focono ça ira beaucoup mieux ok d'accord trouver et détruiser le bâtiment de commandement du fort britannique évidemment ils m'ont refilé une partie avec quelques hommes pas des masses non plus enfin je suis quand même à l'âge 3 ce qui est non négligeable bon par contre ils sont obligés d'envoyer des unités directement là voilà quoi ? vous êtes des coureurs des bois vous devriez pouvoir vous en sortir voilà hop on va les faire revenir on va se mettre par là parce que là en fait ils arrivent un peu partout c'est assez énervant alors est-ce qu'il y en a au bois ? je crois pas on va les mettre au bois ils sont combien wow c'est absolument abusé là c'est n'importe quoi j'ai rien j'ai pas assez là bon on va demander des fauconaux déjà on va demander des fauconaux par contre je vais entraîner des villageois supplémentaires même si ça coûte vachement cher hop c'est moi indispensable pour accélérer la production de nourriture là ça va de ce côté là chez les français ça va bien je regarde un peu hop au bois parce que j'ai personne qui récolte du bois ah bah voilà avec ça ça va aller déjà un peu mieux c'est moi terminé il faudrait que je fasse encore l'artificiel mais j'ai pas assez de de bois qu'à cela ne tienne avec ça ça va aller mieux alors vous essayez de traverser ça va être galère ça va être bien galère en plus ils sont une route commerciale c'est qu'on dirait qu'ils sont bien cheat ok encore au bois ok d'accord il faut rentrer dans le fort ça va être drôle tiens alors on va améliorer ça ils sont combien 105 on va monter à 10 c'est le minimum mettez vous en mode attaque cas où je vais pas avoir de problème hop on va en reformer voilà 7 on va monter je pense qu'avec ça on est à peu près safe à peu près je vais en demander des colons par contre j'arrive au max il faut que je m'occupe de ça ouais 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 méfiance méfiance c'est exactement ce que je me disais voilà hop pour revenir en arrière nickel comme ça vous êtes bien vous êtes combien là hop vous êtes 10 ah bah ça fait 20 minutes ça passe super vite quatrième épisode déjà terminé ça passe vraiment très très vite bon bah voilà on va continuer à mission pour un prochain épisode on verra bien ce que ça va donner en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous merci à vous abonner à Dawn après vous abonner à notre chaîne d'avoir regardé cette vidéo